Tant qu'à faire puisqu'il était à l'arrêt, Fadi attendit pour voir si une demande intéressante pour lui était diffusée. Après cinq minutes improductives, il arriva à la conclusion qu'il était beaucoup trop éloigné de Paris. Il décida donc de rejoindre la 6 et d'aller jusqu'à Chille Mazarin, ce qui représentait un déplacement de 25 kilomètres, donc une perte de temps de l'ordre de 20 minutes, si tout allait bien. Il se jura de ne jamais plus se laisser appâter par des courses à destination trop lointaine. Arrivé à Chille Mazarin, il est pu s'estimer chanceux en trouvant assez rapidement une course palaiso-porte de Châtillon. Il eut pour client un couple qui passa son temps à se disputer sur l'invitation des parents de la femme pour les prochaines vacances. Cela tombait bien car Fadi était fatiguée et peu intéressée à des échanges avec ses passagers. Quand ils arrivèrent à destination, il était 19h45. La discussion du couple n'était pas terminée. Il décida de rappeler Audrey. « Bonsoir, Fadi, lui dit-elle immédiatement, comme je suis contente que vous soyez sains et saufs. » « Merci à vous, lui répondit-il, mais je n'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Je suis crevé par ma journée, mais avant de me rendre chez moi, où je ne serai certainement pas en état de me préparer un repas, je vais aller manger quelque chose en ville, comme on dit. Si vous n'avez pas encore dîné, je vous invite, en toute simplicité bien sûr. Mais où êtes-vous ? Je suis chez moi, je n'ai pas dîné et je serai heureuse qu'on passe un moment ensemble. » « Bon, conclut Fadi. Dans 20 minutes, je suis en bas de chez vous. » Tout d'un coup, Fadi ne sentit plus sa fatigue. Presque chaque fois qu'il rentrait chez lui le soir, il ressentait le besoin de parler avec quelqu'un, et non pas d'échanger une conversation plus ou moins conventionnelle de plus avec un passager de plus. Avoir un visage face à soi, le voir sourire ou marquer son étonnement, entendre une voix dans toutes ses nuances, joyeuse ou sérieuse, éclatante ou retenue, échanger des propos alternativement profonds et amusants, séduire et se laisser séduire, rire et être ému, retenir le temps. » Elle l'attendait sur le trottoir devant le numéro 125 de la rue de la Croix-Nivers. Pouvait-on imaginer un numéro d'immeuble arithmétiquement plus magique, un nom de rue plus surréel, pensa Fadi. Il ne sortit pas pour la faire monter, car il en avait assez de ce cérémonial. Elle ouvrit la portière avant, il lui tendit sa main droite, elle la saisit en s'asseyant. C'était exceptionnel, assurément. « Oh là ! » s'éclama-t-elle, « je sens un piège. » Ils éclatèrent de rire. « Où allons-nous ? » lui demanda-t-il. « Mais pas loin, je suis saturé de conduite. » Elle le dirigea vers une rue voisine et lui montra un petit restaurant qu'elle connaissait bien, de vue. Coup de chance, il y avait une place interdite à proximité. Fadi pensa que ce ne serait peut-être que le premier interdit qu'ils connaîtraient ensemble. Aussitôt qu'ils furent assis à une des petites tables du haut du restaurant, Fadi fit signe au garçon qu'il approcha. « De Martini ? » lui demanda-t-il. Puis il s'adressa à Audrey. « Je suis sûr que c'est ce que vous souhaitiez. » « Nouveau piège ! » répondit-elle. Fadi ne reconnaissait plus sa passagère du début de l'après-midi. Il ne l'avait certes pas imaginé aussi naturellement provocatrice, enjouée, gay. Bref, la femme idéale. Et plus si affinité. Mais ils ne purent résister longtemps à leur envie commune de reparler de l'aventure qui avait marqué leur première rencontre. Et après qu'ils aient passé commande, Fadi lui demanda de commencer. « Cet après-midi, j'étais chez moi. Deux copains, si l'on peut dire, car je les connais à peine, m'appellent pour me dire qu'ils veulent faire une surprise à un de leurs amis pour son anniversaire, qui était aujourd'hui. Et ils me disent que c'est un chauffeur de VTC et qu'il va arriver dans quelques minutes devant chez moi pour m'emmener au Plessis-Robinson, devant la station du RER. Ils ont en effet diffusé une demande pour ce trajet et ils sont sûrs que ce sera lui qui y aura répondu. Il me demande seulement de me présenter à lui, comme ayant fait moi-même cette demande de course, et de me comporter simplement comme une cliente ordinaire de VTC. Dès que je serai arrivé à destination, je devrai immédiatement les appeler pour le leur dire. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je leur ai demandé en quoi ce serait la surprise de son anniversaire. Ils m'ont répondu qu'un de leurs copains, un dénommé Bruno, ferait de même avec un autre trajet, puis encore un autre, Fred, que je connais, avec un troisième trajet qu'il amènerait à la destination finale, où il serait présent pour lui souhaiter son anniversaire avec un beau cadeau surprise. J'ai trouvé que c'était une manière assez bizarre de souhaiter son anniversaire à un copain, mais enfin, c'était leur affaire. Et j'ai donc accepté pour leur rendre au service. « Mais quel genre de type ce sont ? » vous deux copains, lui demanda Fadi. « Deux types vraiment très ordinaires, que je ne rencontre pas souvent, si ce n'est en groupe pour aller chahuter de temps en temps dans un bistrot. Ils sont chauffeurs de taxi. » « C'est pas vrai, cela m'a Fadi stupéfait. Je suis sûr que ce sont les deux gars avec qui j'ai eu une alt-garade à Montparnasse au début de l'après-midi. Ce sont vraiment des cons. Ils m'ont agressé sans motif, en fait simplement parce que j'étais chauffeur de VTC. Je ne me suis pas laissé impressionner, et ça s'est terminé par des menaces de leur part. Ils m'ont dit qu'ils me retrouveraient et que je m'en souviendrai. Ils m'ont donc préparé une réception musclée, quelque part dans l'Essonne, et ils se sont servis de vous et des deux autres pour me diriger vers un lieu favorable à un règlement de compte violent, sans doute dans la forêt de Sénard. Mais comment se fait-il que vous ayez su ce qu'ils mijotent ? »